Dans une dernière vidéo, nous avions vu les pièges à éviter pour ce qui est des plateformes freelance quand on se lancer en tant que freelance. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le top 6 des plateformes que nous vous proposons d'essayer quand vous vous lancez en freelance. Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Goutier, je suis mentor chez LiveMentor et aujourd'hui, je vous conseille de prendre un papier et un stylo parce qu'on va lister les top 6 des plateformes que nous, on aime chez LiveMentor pour les freelances. C'est parti. L'un des premiers sites dont on voulait vous parler, vous allez voir, ce n'est pas vraiment une plateforme freelance dans l'idée, mais ça reste l'une des plateformes principales pour les freelances, pour trouver des clients, c'est LinkedIn. Alors, LinkedIn, on peut toujours se dire, oui, mais c'est un réseau qui est sur la fin, etc. Ce n'est pas très vrai, c'est un réseau qui visuellement est, je trouve, un peu vieillissant, mais en vrai, ça reste le réseau numéro 1 pour tous les freelances pour trouver des clients. Quand je dis ça, alors évidemment, ça dépend, il y a des freelances qui sont spécialisés sur d'autres plateformes, etc. Mais ça reste un réseau sur lequel il y a énormément de choses qui se passent. Alors, comment se servir de LinkedIn ? LinkedIn, il faut l'avoir en tête d'abord comme un site vitrine, c'est-à-dire qu'on partage dessus ses projets, on partage ses créations, on partage ses vidéos, on partage ses images, on partage tout ce qu'on a pu créer pour des clients. C'est vraiment l'idée d'un site vitrine. Et pourquoi il faut avoir cette idée en tête ? Parce que, comme beaucoup de réseaux sociaux, LinkedIn est quand même basé sur le SEO, c'est-à-dire le référencement. Ça veut dire que dessus, si on met plusieurs œuvres d'art, si on met plusieurs vidéos qu'on a créées à chaque fois avec un petit texte pour expliquer le client, pour expliquer le point de vue, pour expliquer l'axe qu'on a pris, eh bien, tout ce qu'on va rentrer à cet endroit-là, ça va être retenu par LinkedIn pour être mis en avant si quelqu'un cherche votre profil, si quelqu'un cherche un profil qui a créé des choses comme ça. Donc, LinkedIn, excellent pour avoir un site vitrine, même un site vitrine que vous pouvez envoyer à vos clients, pourquoi pas. Voilà, LinkedIn à garder en tête. Voilà, LinkedIn à garder en tête pour plusieurs raisons. D'abord, elle est gratuite. En plus, c'est la plateforme avec le plus de trafic de toutes les plateformes dont on va parler là. Donc, il y a énormément de gens qui passent dessus. Et puis, beaucoup d'entreprises, tout bêtement, vont chercher leurs prestataires sur ce site internet, sur LinkedIn, parce qu'ils ne connaissent pas les autres plateformes. La deuxième plateforme freelance dont on a envie de vous parler, en tout cas, la première d'ailleurs vraie plateforme freelance de cette liste, après LinkedIn, c'est Malte. Malte, c'est un site internet qui fonctionne sur les recherches, on l'a dit tout à l'heure, vraiment sur le SEO, sur les mots-clés. Donc, quand on crée un profil, l'idée, c'est d'avoir en tête sur quels mots-clés on a envie de se positionner. Et évidemment, le site internet va nous pousser un peu à ça. Il va nous aider dans cette direction-là. Mais en tout cas, ayez-le en tête sur ce site internet, sur Malte. On se positionne avec des mots-clés spécifiques. Si vous créez votre profil sur cette plateforme, alors allez jusqu'au bout du processus. Évidemment, quand il y a des sites à profil, alors on complète entièrement son profil. N'oubliez pas, c'est toujours, l'air de rien, un site vitrine pour donner confiance. Il faut qu'il y ait toutes les informations, en tout cas un maximum d'informations comprises sur votre page. Malte, ça marche comment ? Ça marche avec des points. Des points qui vous sont attribués quand vous finissez un projet, quand vous finissez un projet très bien, au moyen bien, etc. On vous donne un nombre de points, et c'est votre client qui va décider du nombre de points à vous accorder. Donc, quand vous êtes sur un site comme Malte, vous avez tout bêtement un nombre de points qui va augmenter au fil des missions. Et voilà, on va dire que c'est un peu vos grades sur le site internet. Donc, ça donne une petite idée à la personne qui va venir vous voir, qui va venir votre profil. Est-ce qu'il est débutant ? Est-ce qu'il n'est pas débutant ? Est-ce qu'il est débutant sur le site internet ? Mais voilà, vous pouvez utiliser ce site aussi pour mettre en avant vos projets. Donc, on ne va pas regarder que votre grade, on va regarder aussi votre niveau, évidemment. L'intérêt de Malte, pour nous, il y en a deux. D'abord, c'est l'une des plateformes qui commence à tirer son épingle du jeu par rapport aux plateformes freelance. Donc, c'est une plateforme qui est de plus en plus connue envers les professionnels et qui va l'être de plus en plus. Donc, on trouve, nous, chez LiveMentor, en tout cas, que c'est intéressant d'être présent dessus assez tôt. Déjà, ne serait-ce que, vous l'avez en tête, on en a parlé tout à l'heure pour cette idée de points. C'est intéressant d'être là tôt pour pouvoir accumuler des points et montrer une certaine expérience sur le site de Malte. Donc, nous, voilà, on voit bien que c'est un site internet qui grandit. Ça pourrait être intéressant de grandir avec eux. La deuxième chose, c'est qu'il y a un vrai, entre guillemets, service après-vente, un vrai accompagnement aux gens qui viennent créer leur profil pour qu'il soit le mieux rempli, le plus rempli, bien défini avec justement les mots-clés, etc. Donc, vous avez de l'aide pour définir votre profil. Si vous n'êtes pas quelqu'un de particulièrement technologique ou juste qui n'y avait pas d'idée, eh bien, vous pouvez demander de l'aide directement au site internet pour ça. L'un des autres intérêts que nous, on aime beaucoup, en tout cas chez Malte, c'est la possibilité d'utiliser ce qu'ils vont appeler chez Malte. Malte Open, c'est-à-dire qu'on va utiliser une interface directement sur le site de Malte qui va nous permettre de gérer des projets qui ont été pris, qui ont été achetés à l'extérieur de Malte. C'est-à-dire des clients que vous avez à l'extérieur. Eh bien, vous, vous avez une interface sur laquelle, sur Malte, sur laquelle vous pouvez faire de la gestion de projet. Ça va vous permettre d'utiliser cette interface, déjà pour être un peu plus carré dans votre gestion de projet. Mais en plus, Malte va vous attribuer quelques points pour cette utilisation-là. Évidemment, un peu moins de points que si vous étiez passé directement par le site internet Malte. Mais quand même, le site internet reconnaît en termes de points le travail que vous avez fait à l'extérieur du site. Donc voilà, c'est un petit truc qu'on aime bien et ça permet en plus de faire de la gestion de projet. Alors pourquoi pas, c'est le bienvenu. Il y a aussi une sorte de mini-plateforme à l'intérieur de Malte qui s'appelle la Malte Academy sur laquelle chacun peut publier certaines choses, certaines expériences pour aider d'autres freelancers, etc. Une fois que vous êtes client chez Malte, une fois que vous vous êtes inscrit, que vous avez un profil, évidemment, vous pouvez lire ce qui est publié par les autres et puis vous pouvez aussi partager votre expérience. Donc il y a derrière quand même une sorte de petit réseau d'entraide qui nous, nous plaît pas mal. Une autre plateforme qu'on a envie de vous présenter ici, c'est 404 Work. 404 Work, ça a un positionnement qui est un peu différent de Malte qu'on a vu tout à l'heure. Sur 404 Work, c'est nous qui venons répondre à des annonces. Donc on vient pas nous chercher, mais c'est à nous de regarder les annonces qui passent, de se dire, tiens, là, ils cherchent un directeur photo, ils cherchent un réalisateur, ils cherchent quelqu'un pour faire une couverture de book, ils cherchent, enfin voilà, peu importe, mais il y a des annonces et il faut nous aller répondre aux annonces. Donc la première chose à faire sur cette plateforme-là, c'est d'avoir en tête qu'il faut être réactif et il faut répondre aux annonces, il faut y aller tous les jours pour regarder un peu ce qui s'y passe. La deuxième chose, encore une fois, c'est une plateforme avec un profil et quand on a une plateforme avec un profil, alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est un profil complet qu'il faut présenter. Donc, dès que vous commencez votre profil, vous le finissez et après, vous allez répondre aux différentes annonces. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Les avantages pour 404Works, pour nous, c'est que d'abord, c'est une plateforme qui, pour le moment, est peu connue, mais grandit très, 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 très vite et un peu comme tout à l'heure avec Malte. Moi, je trouve ça intéressant d'arriver dès le début sur une plateforme pour être présent, pour voir comment ça évolue, quelles sont les évolutions et puis, voilà, pour commencer dès le début à créer son réseau, c'est quand même plus facile de sortir son épingle du jeu quand on n'est pas des milliers, des milliers, des milliers sur le site internet. La deuxième chose aussi, c'est qu'elle propose un très, très, très grand nombre d'annonces pour énormément de freelances, de métiers différents. On se rend bien compte que par rapport au niveau, comment dire, de connaissances, par rapport au nombre de personnes qui connaissent cette plateforme, et il y en a peu qui connaissent cette plateforme, eh bien, il y a énormément d'annonces quand même sur cette plateforme-là. Donc, pour le moment, il y a un très bon rapport nombre d'annonces, nombre de freelances. La dernière chose à dire sur cette plateforme, c'est qu'il existe une version premium à 11 euros par mois. La version premium, elle nous semble intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de créer une alerte pour être prévenu quand certaines annonces sont publiées et correspondent à notre profil. Ça veut dire que du coup, on n'a peut-être plus besoin d'aller tous les jours faire de la veille sur ce site internet. Il suffirait de payer 11 euros par mois et on a un petit mail qui tombe dans notre boîte mail quand il y a une annonce qui nous correspond. Personnellement, on trouve ça pas très cher pour justement ne pas avoir à faire toute cette veille-là. Mais après, c'est à vous de voir. Peut-être que vous préférez ne pas payer et juste aller y faire un tour de temps en temps et vérifier ce qui est disponible sur le site. L'autre site internet dont on a envie de vous parler, c'est Coworkies. Coworkies, c'est quelque part entre Malte et entre 404Works. C'est-à-dire que Malte, on venait chercher votre profil, on ne publiait pas d'annonce, on venait chercher quelqu'un, un prestataire pour un projet et c'était au client de venir vous chercher. 404Works, on l'a dit, c'est des annonces et c'est à nous d'aller sur les annonces. Eh bien là, les deux sont possibles. Donc, dans ce site internet, eh bien comme dans les autres sites internet, déjà la première chose, c'est qu'il y a un profil en plus, comme on est un peu sur du Malte et qu'on vient nous chercher, qu'on peut venir nous chercher. Alors là, c'est d'autant plus important d'avoir un profil vraiment complété et qui donne envie sur lequel on publie les différents projets sur lesquels on a travaillé, les différentes vidéos, les différentes images qu'on peut montrer et puis aussi d'être un peu proactif et d'aller très souvent regarder les annonces et voir s'il n'y en a pas qui pourraient nous correspondre. Là encore, il y a une offre premium qui a un peu bougé dernièrement donc on ne va pas vous dire de bêtises, on vous invite directement à aller sur le site internet pour regarder l'offre premium. Elle est un peu plus chère que 404Works mais elle est un peu pareille dans le fait qu'elle permet d'avoir un mail, une alerte dès qu'il y a une annonce qui est publiée et qui nous correspond et puis aussi elle permet justement de déclencher une sorte d'accompagnement du site internet envers nous pour nous aider à faire un bon profil, pour nous aider à nous développer. Donc nous, on vous conseille, pourquoi pas, de prendre cet abonnement-là parce qu'il coûte l'air de rien pas très cher et il peut permettre de sortir son épingle du jeu et c'est quand même le plus important quand on est sur une plateforme comparative. L'autre plateforme qu'on a envie de vous présenter aujourd'hui et qui est très différente des autres, c'est Crème de la Crème. Pourquoi elle est très différente ? Eh bien tout simplement parce que sur Crème de la Crème, tous les freelances ne peuvent pas s'inscrire. Crème de la Crème, c'est entre guillemets les meilleurs freelances des meilleurs freelances. Donc il y a une sorte de concours d'entrée et un endroit où justement on présente ses travaux, on présente qui on est, on présente notre manière de travailler et par rapport à ça, on est accepté ou pas sur Crème de la Crème. Donc c'est un positionnement qui est fort, qui est différent et qui permet de se mettre en avant aussi soi-même en tant que créateur d'une manière différente. La dernière plateforme dont on avait envie de vous parler, c'est You Love Words qui est une plateforme spécialement dédiée au rédacteur web. C'est une plateforme qui est entièrement gratuite du côté freelance. Ça veut dire quoi ? Elle n'est pas vraiment gratuite en réalité puisque ça veut dire que le site internet prend sa com' sur ce qui vous est payé. Mais en tout cas, il n'y a rien à avancer de votre côté. C'est une plateforme qui est absolument parfaite pour les rédacteurs web. Il y a un chat qui est en ligne qui vous permet de discuter de manière très simple avec votre client sans avoir à échanger de mail, sans avoir à rien. Tout peut être géré directement sur la plateforme. Donc c'est très simple. Encore une fois, le paiement, comme on l'a déjà dit à d'autres endroits, le paiement des clients se fait directement à la plateforme puis à vous. Alors vous n'avez pas du tout à gérer tout ce qui est contrat, vous n'avez pas du tout à gérer tout ce qui est paiement, etc. Donc c'est une plateforme qui est hyper simple. Quand on se lance, tout est facilité. Le contact avec le client, le paiement, les contrats, tout est déjà là. Et vous avez même la possibilité d'échanger avec un conseiller du site internet sur, encore une fois, la manière de se présenter, sur la manière de créer du lien avec les clients. Bref, il y a tout pour commencer à apprendre à devenir rédacteur web et gérer toute sa rédaction à cet endroit-là. Et en parlant de conseiller, je vous rappelle que dans la partie description de la vidéo, vous allez pouvoir trouver un lien pour vous inscrire à une newsletter pour vous donner des conseils spécifiques, des conseils pratiques pour vous lancer en tant que freelance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada